L'infertilité, c'est assez simple à expliquer dans la mesure où c'est très flou. C'est la difficulté à concevoir un enfant. Parfois, il y a des causes évidentes et parfois, on dit infertilité parce que ça ne fonctionne pas comme ça devrait et qu'on ne sait pas exactement pourquoi. C'est différent de la stérilité dans la mesure où la stérilité, effectivement, elle est souvent identifiée pour une cause claire. Elle n'a pas vraiment d'issue ou de solution abordable. L'infertilité peut concerner tous les couples, quel que soit leur âge, leur origine, leur situation. Un couple sur 6 ou un couple sur 5, aujourd'hui, qui a des problèmes d'infertilité, ce qui est énorme. Même si les situations d'origine sont différentes, c'est le même parcours du combattant pour tous les couples. On a un certain nombre d'examens à faire d'abord. Ensuite, certaines vont passer par des traitements d'abord médicamenteux. On passe souvent à des injections d'Horman par piqûres tous les jours. On rentre dans une procédure, à proprement parler, de procréation médicale assistée. Ça, c'est un passage aussi compliqué. C'est une nouvelle étape. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste faire un bébé parce qu'on sait, mais que ça marche tout seul. Et ensuite, on a deux étapes possibles. L'insémination artificielle et puis la five, la fécondation in vitro. L'insémination artificielle, en fait, on va juste prélever le sperme du conjoint et puis on va le déposer dans l'utérus, mais un endroit assez avancé pour que les spermatozoïdes aient moins de chemin à faire et rencontrent plus facilement l'ovule. Là, la fécondation va se faire de façon naturelle. La five, on va prélever à la fois les spermatozoïdes et les ovules et puis on va les faire se rencontrer dans une petite éprouvette. Et c'est une fois que l'embryon ou plusieurs embryons sont viables, qu'on va venir les déposer dans l'utérus pour essayer de faire qu'ils s'accrochent et qu'ils donnent naissance à un bébé. Il y a quelques années, je me suis retrouvée confrontée moi-même au problème de l'infertilité. Et à ce moment-là, j'ai cherché un peu des informations autour de moi et je n'ai pas forcément trouvé ce dont j'avais besoin. Et j'ai surtout été confrontée à plein de situations où j'ai ressenti le besoin de tourner ça à la dérision et de le traiter avec humour. On vivait des moments particuliers, à la fois parfois très tristes et très durs, mais aussi parfois très drôles quand on sait voir le potentiel comique de la situation. Je me suis dit que c'était une histoire que j'avais envie de raconter et de partager pour celles qui partagent le même souci que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada